Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, essai d'une voiture qui devient totalement mythique. Mais avant de vous la présenter, je vais vous parler du garage qui nous l'a prêté. Le garage s'appelle Esprit Moteur, il est situé à Istres et il est tenu par Pierre. Pierre, c'est un véritable passionné d'automobiles. La première chose qu'il m'a dit quand on s'est rencontré, c'est les voitures que je vends. Ce sont d'abord des voitures que j'aime. Là, j'ai tout de suite compris qu'on allait bien s'entendre. Bref, on va passer directement à l'essai du véhicule. Les spécialistes l'ont déjà reconnu, il s'agit d'une Golf 5 R32. Pour faire simple, il s'agit d'une Golf, la voiture que tout le monde connaît, avec 5 places, qui peut accueillir 5 adultes, de la place à l'arrière, un grand coffre. Bref, une voiture standard. Greffez-lui un V6 3.2 litres atmosphérique de 250 chevaux. Une transmission intégrale, vous obtenez la Golf R32. Du coup, au niveau des spécificités, pas grand-chose la démarque d'une Golf 5 classique. On a quand même cette grille façon alu. Le petit signe R32 qui montre quand même que c'est une voiture un peu spéciale. On a des feux xénants. On a là les phares anti-brouillard qui ont été supprimés et qui laissent place à des grilles d'aération pour refroidir le moteur ainsi que les freins. Et donc, à part ces spécificités extérieures, le plus important sur cette voiture, ça reste quand même son moteur et son son à l'échappement. On va démarrer la bête et vous allez vite vous en apercevoir. On met le pied sur le frein. Déjà, on est accueilli par des sièges baquets qui sont très confortables. Voilà. Et là, on va envoyer un petit peu. Et là, vous savez que vous en avez sous le capot. La zone rouge, elle arrive à 6800. A l'intérieur, on est bien accueilli. On va tout de suite partir en essai. Et écoutez, c'est parti pour cet essai. Et je vous avoue que je suis assez satisfait d'essayer une R32 parce que c'est une voiture qui me plaît beaucoup. C'est une voiture mythique. C'est une voiture qu'on ne fait plus. Une Golf avec un V6 ou plutôt un VR6. Je vous expliquerai le détail du R plus tard. C'est quand même une voiture mythique, collector, qui est limite charismatique. Je ne sais pas si on peut dire ça d'une voiture. Mais qui a quelque chose de hors du commun. Parce qu'aujourd'hui, les Golf R, ce sont des 4 cylindres turbo. Alors, ce sont des voitures très performantes. Attention, je ne dis pas le contraire. Mais ce sont des voitures qui ont moins cette âme de voiture avec un moteur noble. Donc, on a un V6 à l'avant. Et en fait, c'est un V6, mais on appelle ça un VR6. Alors, pourquoi on appelle ça un VR6 ? Parce que R, en allemand, on veut dire en ligne. Et en fait, l'architecture de ce V6 veut que les cylindres, au lieu d'être en V traditionnellement, sont regroupés. Et en fait, c'est presque un 6 cylindres en ligne. Alors, avec cette architecture, on gagne en compacité. Donc, on peut loger ce gros moteur à l'avant d'une Golf où il n'y a pas vraiment beaucoup d'espace. Donc, tout est au chasse pié à l'avant. Franchement, on ne peut rien rajouter. Et ça permet aussi, apparemment, cette architecture. Je ne le savais pas. Et c'est en lisant la fiche technique que j'ai été surpris en lisant 320 Nm de coupe. Pour un moteur à dose sphérique, ça m'a paru pas mal quand même pour l'époque. Et en fait, il s'avère que l'architecture fait qu'il y a plus de coupe qui dégage de ce moteur. Donc, 320 Nm de coupe, 250 chevaux. Une sonorité plutôt sympathique. Pour un tarif, aujourd'hui, finalement, qui se retrouve en dessous de 20 000 euros. Cette voiture, elle est à 18 700 euros. Je vous rappelle qu'elle est en vente chez Esprit Motor. Donc, on met les liens du garage en description. N'hésitez pas à le contacter. Franchement, Pierre est un véritable passionné. Et ces voitures, franchement, ce sont toutes des petits collecteurs. Alors, ça va de la Golf R32 à la Mégane 3RS, à la Focus RS MK2 MK3A. Il a aussi une McLaren 570S ou une Porsche GT3 997. Bref, il a un peu tout, que du véhicule de prestige, de sport, des vraies bonnes petites voitures. Il a aussi une Clio 4RS, vous voyez. Vous allez voir son site et vous n'allez pas être déçus. Alors, on se retrouve donc à bord de cette voiture. On est en mode D. Et franchement, la philosophie de cette voiture, elle était limite en avance sur les voitures d'aujourd'hui parce que, vous voyez, ces voitures aujourd'hui où on a plusieurs modes, confort, sport, bref, surtout les voitures de sport, maintenant on a ça. Et bien là, avec ce mode D, en fait, on est dans une voiture qui se comporte plutôt de manière classique. On est dans nos sièges en cuir qui sont bien baqués d'ailleurs. Bon, la finition, elle est parfaite, elle est allemande. Même si c'est de 2007, franchement, c'est satisfaisant. C'est une Golf, c'est une Volkswagen. Et bref, on est en mode D. Elle est souple, la voiture. J'étais en ville tout à l'heure, j'étais en sixième à 50 km heure. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher dans les tours. En fait, on sent qu'on a un moteur noble, un moteur de 250 chevaux, un V6. La voiture limite ne veut pas trop en faire. Elle est agréable à conduire pour tous les jours. Alors, même si la consommation est excessive, en effet, sur autoroute, on va être à 12 litres. Si on appuie un peu à 15, et puis après, en jouant, on peut vite monter à 20 litres, bien sûr. Mais après, c'est une voiture qui a un moteur très complet, très technique. Et bon, le rendement fait qu'on a de la consommation. Donc, on est en D. On passe en mode sport. Là, déjà, elle rétrograde automatiquement. On est sur une petite route étroite. Donc, on va faire attention. Mais hop, on met le pièce d'accélérateur. Et là, on est collé au siège. C'est vraiment impressionnant. Elle a une puissance, cette voiture. Et elle a du coup pour un moteur atmosphérique. Je vous le disais, 320 Nm de couple. Les 4 roues motrices, franchement, c'est un régal. C'est un rail, cette voiture. On a un parterre qui est un peu gras, un peu mouillé. Mais tout de même, elle se comporte parfaitement. On rentre pied sur le frein dans le virage. Et puis, on peut directement repartir à la sortie du virage. On n'a pas besoin d'attendre trop de temps. Puisque les 4 roues motrices font qu'on a une motricité, une sécurité inégalable. Franchement, c'est très plaisant de conduire cette voiture. Le son est monstrueux. Je ne sais pas si on va entendre. Et là, par exemple. On met un coup de palette à gauche. On est en deuxième. Et on met pied dedans. Alors, la route est étroite. Je vous le redis. On va faire attention. On rétrograde. Deuxième. Virage à droite. Hop. Grosse épingle. Et ça repart direct. C'est monstrueux. Alors, je vous le disais, c'est vraiment une voiture qui va devenir, qui est déjà, mais qui va devenir encore plus avec le temps. Parce que, on n'en fait plus du tout des voitures comme ça. Avec un moteur aussi noble, aussi technique. Dans un, on le rappelle, on est dans une Golf. Donc, en fait, on a le format. Je ne sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte quand même. On est dans une compacte. Et à l'avant, on a un V6. Ça me paraît surprenant, en fait, en 2020. Parce que, les voitures comme ça, aujourd'hui, c'est des 4 cylindres. Alors, on a le 5 cylindres chez RS. Mais c'est un 5 cylindres turbo. Alors que là, on est encore sur du V6. Et des voitures comme ça, je vous le dis, ça n'existera plus du tout. C'est sûr et certain. Et c'est pour ça que ça va peut-être prendre de la valeur. En tout cas, même si ça ne prend pas de la valeur en termes financiers. Ça prendra de la valeur dans le cœur des passionnés. En conclusion, ce que je peux dire de cette voiture, c'est qu'elle apporte beaucoup de sécurité. Grâce à ces 4 roues motrices, je me suis senti directement en confiance. Le moteur atmosphérique de 250 chevaux apporte beaucoup de couple avec 320 Nm. Et puis, on a une sonorité qui est vraiment très bonne grâce à l'atmosphérique, bien sûr, en grande partie. Et la double sortie d'échappement à l'arrière. Bref, je pense que c'est un compromis parfait pour quelqu'un qui veut se faire plaisir à moins de 20 000 euros. C'est une voiture mythique qui va devenir un vrai collector. En tout cas, j'ai pris un réel plaisir à essayer cette voiture. Je vous donne rendez-vous pour un prochain essai, une prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner à notre chaîne YouTube. A bientôt !